Larguez les amarres, Moussaillon, et à l'abordage de Belle-Île-en-Mer pour une itinérance aux accents littoraux. Le grand air du large, des paysages préservés, des plages confidentielles et une sérénité absolue. Voilà ce qui vous attend sur ce GR340 dans mon GR préféré. Ah la mer, le parfum des embruns et l'air iodé, tu t'attaques au littoral, ça y est Olivier ? Ça y est, on est enfin à Belle-Île-en-Mer, c'est parti pour 4 jours de randonnée autour de Belle-Île, sur le GR340. Et c'est vrai que vous le constaterez, c'est un bonheur de pouvoir marcher avec des paysages ouverts comme ça. Voilà, le temps est au rendez-vous, il ne fait pas trop chaud. Et puis en fait, on commence vraiment en sortant du bateau, une petite boulangerie pour le petit-déj' et après c'est parti, on traverse le Fort Vauban. Et c'est un départ en immersion totale. C'est pas trop difficile le GR340, c'est d'un côté la mer, de l'autre côté la terre. Mais quelque part, il y a ce terrain rocailleux, la couleur de la mer, les landes. Et puis quelque part, il y a du patrimoine aussi, puisque tu as vu la maison de Sarah Bernard. Et puis tous les villages côtiers qui ont leur petit attrait particulier, les ports comme Sozon, le palais. Donc il y a vraiment, en termes de tourisme, beaucoup de diversité et beaucoup de choses à voir. Ça y est, on arrive sur la pente du Poulain. Je n'en reviens pas, c'est un festival ici. Ah bah là, ça n'arrête pas, on voit là, en permanence des nouvelles criques superbes, la couleur de l'eau turquoise. Puis on voit qu'il y a plein de personnes qui profitent de l'île de manière différente, il y a des kayaks, des randonneurs, des baigneurs. Donc vraiment un petit lieu de paradis. Un paradis, oui, mais qu'il convient de protéger comme ici, à la pointe des Poulains. On est sur une quinzaine d'hectares protégés, ça date des années 2000 en gros. L'entrée était complètement embroussaillée et malgré tout, vu la beauté du site, les gens y accédaient quand même. Il y avait un piétinement assez important qui impactait le milieu. Et donc du coup, le choix du conservatoire s'est porté sur la pointe des Poulains pour une mise en protection. Nous sommes dans une zone sensible, fragile, puisqu'il y a un conservatoire du littoral qui veille vraiment sur ce territoire. Et la fédération de randonnée s'attache à vraiment indiquer aux randonneurs que les sentiers, c'est un domaine qu'il faut protéger. On respecte la flore, la faune, on n'utilise pas des bâtons avec des embouts pointus. Et comme ça, on protège les sentiers et on préserve la durée du sentier. Bonjour madame. C'est la réservation à quel nom ? Sabatier. Je suis réservé pour une nuit. Il n'y a pas de gîte à proprement parler sur l'itinéraire, donc il faut souvent sortir pour dormir un tout petit peu du GR. Maintenant, beaucoup de sentiers qui permettent d'accéder à des points d'hébergement agréables. Pour ceux qui ne trouveraient pas l'hébergement là où ils le souhaitent, le bivouac qui est toléré sur l'île. Et aussi un système de bus qui permet de sillonner l'île de manière assez fluide. Franchement, ce qui est bien, c'est que cette lumière, n'importe quel plat, même raté, peut paraître ici, je crois. C'est le bonheur. Tu as raison Olivier, on se régale, on se régale et dans tous les sens du terme en plus. Là, c'est le paradis de la rando. Disons que c'est une autre manière de randonner que je connaissais moins et qui est assez intéressante. La randonnée à la Belle-Île, c'est devenu pour moi une institution, un rite. Tous les jeudis, nous faisons notre marche. Tout est beau, tout est à découvrir, redécouvrir, partager. C'est renouvelé par les saisons, c'est renouvelé par le temps. Et ce n'est que du bonheur. S'il n'y avait pas la mer, on pourrait se dire on est à la montagne en même temps qu'à la campagne. Olivier, je me suis laissé dire que tu avais fait une rencontre assez insolite. C'est vrai ? Oui, on a rencontré un des membres du FURY, un des pontes de la randonnée en France qui écrit beaucoup sur le sujet, Sylvain Bazin. Et je crois qu'on a un peu partagé notre point de vue sur la qualité du Tour de Lille. Et oui, on fait le Tour de Lille, on fait tout le GR. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau. En plus, c'est quand même très contrasté, il y a beaucoup de variétés de paysages, des jolies plages, des petits pins parasols et tout. Tout ce qu'on a fait hier, c'est déjà la Côte Sauvage, mais c'est très découpé avec des falaises assez impressionnantes. Et puis, le parcours est encore plus costaud, plus « up and down ». Et puis, c'est vrai que je ne l'avais pas encore fait et puis, c'est quand même une très belle rando. Donc, voilà, ça complète aussi un peu la connaissance que j'ai du GR 34 et tout ça, mais c'est encore un aspect différent. Et puis bon, j'ai fait quelques autres îles bretonnes aussi à pied, mais celle-ci s'y prête vraiment particulièrement. Bonne fin de rando, bon retour au palais ! Bonne rando à vous ! Bonne après, salut ! Et la baignade, on en parle un peu ou bien ? Il y a plus de 60 plages sur l'île, donc pour qui randonne l'été par des températures un peu chaudes, il y a la possibilité de se baigner qui est vraiment agréable, c'est presque un rêve pour le randonneur. On transpire un peu, on a chaud. Et puis d'un coup, il y a des plages paradisiaques, des criques sublimes qui invitent à la baignade. Et en effet, ça fait du bien. L'eau est plutôt fraîche, mais finalement, c'est ce qu'on attend quand on a chaud. Ah ! Le bateau est là, Olivier ! C'est déjà l'heure de repartir. Tu n'es pas trop déçu de quitter Belle-Île ? Ah bah si, comment ne pas être nostalgique quand on voit ce paysage ? Je suis un peu triste de quitter le bord de l'eau. Si ça peut te rassurer, on quitte le bord de l'eau, mais le prochain GR, c'est Bordeaux. Ah bah attends, dans ce cas... C'est parti ! On y va ! Belle-Île-en-mer ! Ha 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 ! 1 1 Et puis rats non Sous-titrage ST' 501